Salut à tous et à toutes, c'est Skyshever, et je reviens une fois de plus pour une vidéo de Diablo II Lord of Destruction. Alors cette fois-ci, ça sera pas avec le druide que je jouerai, mais avec mon champion, le paladin, niveau 71, voilà, et en niveau enfer. Alors bon, voilà ce qui s'est passé, j'avais eu un petit peu la trouille, parce que je me suis heurté, je me suis heurté, comment dire, à des ennemis plutôt féroces la dernière fois que j'ai joué, ça fait un bon petit moment, et donc j'avais décidé de me rabattre sur le druide. Donc, bon, j'ai fait une petite bidouille, c'est-à-dire, j'ai été dans le mode que j'ai installé, c'est-à-dire le mode Brother From Hell, j'ai fait des petites runes, Non, c'est pas ici. Enfin, j'ai acheté des petites runes. Alors, où est-ce qu'elles sont déjà ? Voilà, elles sont ici. J'ai acheté des petites runes pour s'ertir dans une arme à 6 slots. Alors, voilà, donc je l'avais trouvée il y a un petit moment, mais je m'en étais pas du tout aperçu, en fait. Je n'avais pas fait attention et je l'avais gardée en attendant de trouver la bonne combinaison de runes, quoi. Alors, donc, j'avais fait des recherches il y a un bon petit moment concernant les armes, les runes, tout ça. Je vous mettrai un lien qui concerne les recettes, les recettes des runes qu'il faut appliquer sur les armes, parce que c'est plutôt pas mal. Donc, comme je remets toujours à plus tard ce que je voulais faire, voilà, donc je le fais autant que je le fasse maintenant, voilà. Donc, je ne sais même plus à quoi ça correspond comme arme. Alors là, ici, nous avons la rune Vex, El, El, Eld, Zod et Et. Voilà, donc, bon, je les ai bien mises dans l'ordre. Je ne sais plus du tout à quoi ça correspond comme arme, mais écoutez, on va voir ça et je voulais faire ça en direct avec vous. Alors voilà, allez, c'est parti. De toute façon, si je me suis gouré dans l'ordre des runes, j'ai toujours une sauvegarde, je pourrais toujours la remplacer. Euh, voilà, bah écoutez, on commence, hop. Elle. Elle. Vex, Elle. Alors déjà, ça donne, voilà, machin, Vex, machin, voilà. Donc, rune Eld, je flippe un peu, j'espère que je ne me suis pas trompé dans la combinaison. Parce que j'en ai marre de me faire poutrer en enfer, là, donc voilà, j'ai décidé de faire une arme de ouf. Alors ça, c'est quoi, bagne ? Indestructible ! Déjà, ça, 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 ça m'éclate. Alors, indestructible, alors vitesse d'attaque très rapide, dommage, 33, 52, 50% de chance de lancer niveau, 20 chocs empoisonnés quand vous tuez un ennemi, augmente la vitesse d'attaque, moins 26% des défenses de la cible, 50, plus 50 pour la puissance offensive, 200% de dommage sur les morts vivants. Alors, désolé, je sniff un peu. Alors, 50, plus 50 pour la puissance d'attaque contre les morts vivants, 7 de manas volées à chaque coup, 12% de vie de volées à chaque coup, empêche les monstres de guérir. Plus 30 à toutes les caractéristiques. Bon, bref, c'est une arme de ouf, quoi. Bon, allez, je la remplace direct. Voilà. Je vais ranger mon épieu ici. Alors, bien, écoutez, cette fois-ci, je ne blague plus. Je regarde un petit peu ce que ça donne. Waouh ! Alors, presque 1000 de dommages, hein. Les caractéristiques, c'est celle-là. Ouais, c'est bien celle-là, voilà. Donc, ça m'augmente bien la force, la dextérité, la vitalité et l'énergie. Et ça augmente plus de 200 pour les dommages, hein. C'est un truc de ouf. Donc, bah, écoutez, on va y aller tout de suite. Cette fois-ci, je ne blague plus. Je vais... Alors, déjà, je vais prendre quelques potions. Voilà, parce qu'on ne sait jamais. Je suis désolé. Et la dernière fois que j'avais joué, j'étais dans les... Enfin, j'avais fait la quête... Comment ça s'appelle ? La quête... Voilà, hein. La quête... Le repère du mal, c'est-à-dire dans la grotte. Il fallait que je... Que je tue tous les ennemis dans une grotte. Et là, je dois aller chercher Blue Draven dans le cimetière, à côté des plaines gelées. Bon, bah, écoutez, allons-y, hein. Et voyons ce que ça donne. Alors, je ne vous garantis pas que ce soit un succès, hein. Euh... De toute façon, si ce n'est pas un succès, vous ne verrez pas la vidéo. C'est aussi simple que ça. Allez, on y va. Euh... Je crée un portail. Parce que c'est plus direct. C'est plus direct. Oh, la vitesse d'attaque. Ouh, c'est déjà mieux, là. Alors, toi, tu vas en prendre plein la tronche. Bon, ça va, je m'en sors bien. Ouh, ah non, bah, alors là, je suis trop content, là. Ah là 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 là. Quand je pense que je me faisais poutrer au début... Bah, écoutez, on va... Voilà, on va se diriger vers Blue Draven. Mon mercenaire, ça en est pris plein la tronche. Et là, ça lag un peu. Alors, je vais faire attention. Je vais ressusciter mon mercenaire. Parce que là, voilà, j'en prends plein la tronche. Allez ! Putain, ça fait... Wow, 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 wow. Je m'en prends vraiment plein la tronche. Ah, c'est hallucinant, là. Maman ! C'est... Voilà, vous comprenez... Pourquoi... Voilà, c'est un petit peu... C'est un petit peu tendu. Alors, bon, je vais encore ressusciter ma saloperie de mercenaire qui tient même pas un copec. Les sœurs lui souhaitent la bienvenue. Commençent à me faire chier à mourir comme ça à chaque fois. Surtout que j'ai pas... On va tenter quelque chose, mais bon. Je vais tenter de... De lui mettre une armure... En fait, une armure qui immobilise les ennemis quand ils se font toucher par lui. Alors, par contre, va savoir où elle est. Elle est ici. Voilà, je la prends. Et cette fois-ci, je vais prendre un chemin alternatif. Enfin, je vais éviter d'aggro tout le monde, là, parce que là, ça devient... Ça devient tendu. Voilà. Ouais, là, j'avoue que je suis un peu tendu. Je vais prendre l'argent tant qu'il y en a et quelques potions. Potion de rajeunissement. Bon, je vais plutôt rusher vers les plaines gelées, parce que si j'arrive à trouver le chemin... Waouh ! Il m'a fait mal, celui-là, hein. Allez ! Ah, j'en ai marre ! Il arrête pas de crever. Moi aussi, je suis en train de crever bêtement. Ah, c'est horrible ! Je suis tendu, là. Je suis vraiment tendu. Mon mercenaire qui arrête pas de crever, c'est pas terrible. Du coup... Qu'est-ce que je fais ? Je vais le ressusciter encore une fois ? J'en ai un petit peu marre. Bonjour. Voilà. Ah, d'accord. Il est encore mort. Ah, décidément, là, ça devient... C'est n'importe quoi. Franchement, ça devient hallucinant, quoi. Voilà, c'était toi ou moi, et je préfère que ce soit toi, mon gars. Je vais encore ressusciter cet Alizère. Oui. Mais j'aimerais bien, en fait, qu'il me donne l'aura tout de suite, parce qu'il a une aura... Je crois que c'est... C'est quoi comme aura ? Ça doit être épine, je crois. Épine ou... Ou puissance. Et j'aimerais bien qu'il la mette tout de suite, comme ça... On perd pas de temps. Je prends des super potions tant que j'y suis. Bon, de toute façon, je pense que je vais faire une coupure. Le temps de trouver une bonne armure pour le mercenaire, parce que s'il se fait poutrer comme ça à chaque fois, ça me cause problème. Merci. De rien. Voilà. Allez. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment tendu. C'est... C'est limite de la stratégie, quoi. Salut ! Salut ! Salut ! Allez, au revoir ! Bon, on y retourne, mais cette fois-ci, on y va encore tranquillement. J'espère jusqu'à l'isère, on va pouvoir résister, parce que là... ça devient vraiment tendu. J'espère endings. Sorry ! ... Nom. Ah ! Ah ! On va pouvoir faire ça ! Hop ! Ah ! Hop ! Et nombre… Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Op ! Hop ! bon c'est déjà ça alors pourquoi je prends les potions directement dans le menu parce que au cas où je voudrais pouvoir accéder à ces potions directement quand je serai vraiment vraiment en galère alors bon je sais pas il ya de la saccade alors allez savoir pourquoi bon il se peut que je fasse des coupures j'ai peut-être déjà dit mais ouais c'est bien probable parce que là ça devient un peu galère en fait chasseur chasseur des ténèbres ah ouais d'accord et c'est reparti revient viens viens par là viens par là à l'isère putain allez à l'isère vient par là je veux pas qu'ils crèvent tout de suite ah putain il y avait encore des bestioles limite je vais les attirer une par une quoi en 1 contre 1 tu peux pas me battre genre d'accord que deux slots pour pour cette lance pas terrible voilà ah il ya deux boss 1 allez à l'isère récupère ta vie merci ah bah bon ça commence bien ok alors pour cette première phase bah tiens mais je pense que je vais couper maintenant bon si vraiment bon je sais pas encore comment je vais trop comment je vais procéder soit je fais une vidéo d'une heure soit comme d'hab le format habituel 30 minutes quoi mais en ce qui me concerne je coupe maintenant je retourne quand même en ville safe et bah écoutez soit c'est tout de suite soit c'est dans la prochaine vidéo salut les gens re coucou les amis je suis back voilà bon on y retourne on retourne dans les plaines gelées ok cette fois ci je fais les choses petit à petit déjà c'est un peu mieux il ya moins de petites saccades va comprendre pourquoi je vais quand même réparer mon stuff les musiques toujours aussi magnifique alors je suis bien content parce que l'extension de diablo 3 est est sorti récemment et apparemment c'est une petite tuerie mais vraiment j'ai pas besoin ça j'ai pas besoin voilà et apparemment il revient aux sources c'est à dire tout ce qui concerne le parangon c'est à dire l'expérience accumulée après le niveau 60 et bien enfin ce sera possible de l'utiliser de l'utiliser pour atteindre le niveau 70 c'est à dire augmenter certaines capacités que l'on a déjà acquis ce et apparemment plein d'autres choses plus des quêtes supplémentaires enfin bon voilà donc bon de toute façon là on est sur diablo 2 possible que je fasse des vidéos de diablo 3 ça je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo il ya un moment mais c'est bien possible que je fasse un rush avec en attendant en attendant en attendant que l'extension sorte sur console en fait que je fasse un rush avec un des personnages en maître en niveau maître et puis bah voilà quoi histoire de rigoler un peu tout seul ou bien avec un ami je sais pas on va voir on verra donc allez on y va doucement tranquillement je fais comme tout à l'heure allez donc notre objectif c'est d'aller voir voilà blue draben pourquoi ça lag comme ça enfin je sais pas du tout pourquoi ça lag voilà qu'est ce que c'est que ça pourquoi ça lag ouais je suis pas complètement sensible au froid ce qui est dommage c'est nouveau ça ça lag bon euh attendez je vais faire une petite coupure je pense que je vais faire une petite coupure parce que là ça me ça m'empêche de jouer là alors les pleines gelées c'est par où wow on se calme on se calme oh la la oh une lance à six slots ça c'est bien ça voilà ça je garde là je suis d'accord je pense que ça va être ah oui je vais faire une arme de ouf pour alizère bah tiens bah je peux faire la même hein je crois hein il faut juste que j'achète les mêmes runes bah je pense que je vais faire la même non mais là ça devient euh voilà ça devient euh euh non c'est pas ce que je voulais faire je sais pas du tout pourquoi euh euh le jeu lag comme ça je reviens je fais une petite coupure et je vous dis à tout de suite re coucou bon j'espère que j'ai pu régler mon problème de lag parce que là ça devient infernal on va faire une petite réparation tranquillement bonjour à vous salut bon c'est bon rien à réparer ok 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 je comprends pas d'où vient d'où viennent ces ralentissements bon dans tous les cas pour l'instant ça se passe bien là mon but c'est de me diriger vers le cimetière et de tuer blue draven ah je crois que j'y suis là oh yes bon le mort vivant il fait un peu mal là je vais juste réouvrir un portail parce que voilà là bas c'est trop dangereux donc je vais euh mais qu'est-ce qu'ils font mal on va faire le tour hein histoire de nettoyer un peu le terrain donc on y est hein blue draven elle est par là mais juste je fais un petit peu de nettoyage bon je sais qu'elle même elle peut invoquer des squelettes et autres morts vivants mais je préfère déblayer le plus possible avant de m'attaquer à elle je sais pas il était bloqué dans un coin il m'a laissé en galère alors je suis désolé hein il y a des petites saccades mais c'est une vidéo presque en direct j'ai pas trop envie de reloader pour me retaper tous les monstres et euh parce que c'est déjà assez dur comme ça j'y vais petit à petit tranquillement oh la la blue draven va prendre cher moi je vous le dis ouais j'aurais bien voulu explorer ces petits trucs là mais euh non je vais me faire poutrer hein je vous le dis donc je préfère aller voir blue draven direct alors elle est où elle est là elle est ici waouh des beaux ralentissements ah ça y est le jeu il en peut plus là ah voilà non et merde ah l'isère est encore mort il y a trop de morts vivants dans le coin allez non mais il y a du lag je suis désolé de vous montrer ça mais là il faut que j'avance là voilà ça c'est fait elle fait la maligne entourée de ces morts vivants là ben il y a trop d'effets là je comprends pas d'habitude mon jeu ne lag pas comme ça euh de toute façon euh une fois ça terminé c'est à dire je comment dire je reloaderai une partie et normalement ça devrait aller mieux c'est à dire oh la vitesse alors où est-ce qu'elle est elle est où elle est partie se réfugier on sait où là hein ah elle est là oh la la ah allez allez sinon euh voilà hein moi je vais utiliser euh non mais le truc c'est que ça marche que je crois que ça ça marche mieux sur les squelettes elle est presque morte en plus hein allez 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 j'en prends vraiment plein la tronche ah 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 l'ordinateur il peut plus suivre là franchement euh j'ai presque je l'ai presque tué hein mais bon euh vu tout ce qu'elle a invoqué pute elle s'est barrée c'te conne là enfin et bah dit donc c'était infernal c'était euh... il n'existait aucune autre solution c'était un petit peu infernal mais j'ai fini par la battre impossible t'es sérieux là ? alors on va identifier ça je vais voir si la lisaire il peut prendre ça mais ça m'étonnerait ça m'étonnerait beaucoup ouh bon bah écoutez voilà ça c'est fait déjà voilà donc on va juste la valider euh... c'est Kachia merci j'ai une peine à croire que vous ayez vaincu Bloodraven elle est ma meilleure amie mais je prie pour que son âme damnée soit bannie à jamais mais tu m'as sous-estimé vous avez gagné mon estime et le soutien des rogues quelques-uns de mes meilleurs éléments sont à votre disposition merci Cocotte alors ben voilà ça c'est fait une bonne chose de faite on va pouvoir avancer euh... la prochaine quête c'est quoi il faut... oui quête terminée ça je sais il faut peut-être que j'aille voir euh... nous avons affaire à un démon aussi insondable que puissant seul Descartes Kane un sage de l'ordre Horadrim versé dans les arcanes de la magie et de l'histoire pourrait les aider vous devez aller le chercher à Tristram je prie qu'il soit encore en vie bon... ben écoutez euh... la prochaine quête c'est emprunter le passage souterrain vers le bois obscur trouver l'herbe d'Inifus et prenez le parchemin voilà donc euh... ben écoutez euh... je ferai ça dans une prochaine vidéo je suis désolé par rapport au ralentissement mais euh... voilà pour l'instant euh... ça sera réglé dès la prochaine vidéo et euh... ben sur ce j'espère que cette vidéo au moins va vous plaire parce que j'ai un peu avancé malgré la difficulté là c'est le mode enfer hein ça ne rigole plus euh... voilà donc euh... bon on se... voilà on se capte pour une prochaine vidéo et je vous dis euh... ciao bye bye prenez soin de vous euh... comme d'habitude euh... passez un bon moment j'espère que vous avez passé un bon moment et euh... je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut à vous à bientôt salut à vous à bientôt à bientôt à bientôt